Bonjour mesdames et messieurs, c'est l'heure de la deuxième vidéo des news de la 9.2 concernant Shadowland On a donc le PTR 9.2 qui va arriver dans la journée Aujourd'hui nous sommes donc le 2 décembre, ça risque d'arriver vers 17-18h Le PTR sera online, c'est à dire on pourra se connecter, aller tester quelques features déjà Aller tester quelque chose, aller un petit peu jouer au jeu et tester certaines choses Parce que vous le savez, je vous avais dit que le PTR devait ouvrir le 30 novembre après Thanksgiving Ça c'était les infos qu'on avait, mais rien n'était officiel Là c'est officiel, c'est ce soir, jeudi 2 décembre, on aura donc le PTR 9.2 qui va arriver Jeudi 2 décembre, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a minimum 2 mois de PTR avant la sortie officielle du patch Donc on a toujours pas de date officielle pour le patch 9.2 Mais on se doute que ça sera sur un février au plus tôt Voir mars, voilà Fin février au plus tôt Donc ne demandez pas des dates tous les jours Quand on aura la date, on vous la donnera officiellement Mais en tout cas, voilà c'est officiel PTR qui sera online ce soir Et, mesdames et messieurs, premier test demain soir Concernant quelques boss Alors attendez, je vais peut-être Donc voyez, test 3 décembre Avec Dozen, The Fallenor Oracle Héroïque, donc là c'est des tests héroïques dans un premier temps Et ensuite on verra sûrement arriver des tests mythiques Une fois que tous les tests héroïques auront été faits Donc on en a encore pour plusieurs semaines de tests Dozen, donc 22h 22h Chez nous Demain soir Donc vendredi 3 décembre Scolex Pareil 23h Vendredi 3 décembre Voilà les deux premiers tests de boss Sur le PTR Donc Je sais pas si je Si j'irai Peut-être que j'irai Et que je vous en ferai des vidéos et un petit récap Des premiers aperçus On verra On verra Peut-être que j'irai avec un pack Peut-être que j'irai avec une autre guille en pick-up ou quoi On verra Et je verrai pour enregistrer Les tests et mes premiers ressentis On verra Rien de promis Ensuite Deuxième petite news Donc je vous avais dit dans la précédente vidéo sur Youtube Que On avait regardé les items de 7 De chaque classe Et je vous avais dit les gars Méga pin 7 Méga 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 pin 7 J'ai pas arrêté de vous prévenir Tout au long De la sortie des 7 Que Ça avait De grandes chances de changer D'être modifié Supprimé Etc On a déjà Trois classes Le PTR n'est même pas sorti Il est encore offline A l'heure où je vous parle Il est sur le serveur Mais On ne peut pas accéder au serveur Il y a déjà trois classes qui sont rework Nous avons donc Le monk Brewmaster Qui est en train Et le Mistweaver aussi Attendez on va mettre en français Traduire en français Salutation Fidèle monastique Pendant que vous testez les bonus d'ensemble sur le PTR Quelques notes et problèmes connus Donc Vous vous souvenez Je vous avais dit le monkil Trop chelou Il n'y a aucun rapport entre les deux Les deux bonus Donc le 2 part et le 4 part C'est l'une des seules classes qui a ça Ils ont Ça a été remonté Ça a été remonté bien sûr Les gens qui n'étaient pas contents Pareil pour le chamanil etc Ça a été remonté Et Bah ils sont en mode On est en train de modifier On est en train de regarder ce qu'on va faire Mistweaver 4 part Un problème connu Qui l'amène à briser la brume apaisante Après avoir bu du thé Thunder Focus Ce problème sera résolu dans une future version Donc ils nous préviennent déjà Qu'il y a un bug sur le 4 part Le brewmaster sera repensé Dans une future version Donc le brewmaster carrément Ils sont en mode On va le rework On va tout changer Nous avons entendu vos commentaires Selon lesquels Vous préfériez un bonus plus ciblé Agir en fonction de ce désir Quand je vous disais que Ils étaient plutôt Dans Dans En tout cas Ils donnent l'impression D'écouter les retours là Donc Pour le manque Déjà des modifications Deuxième classe Le druidil Je crois que c'est le druidil C'est ça Oui le druidil Pareil Salutations chère druide Les bonus 2 pièces Et 4 pièces pour la restauration Seront modifiés Pour une future version Merci pour vos commentaires Et nous continuons à surveiller Les conversations en cours Vous voyez Vous voyez Donc le 2 parts et 4 parts du druidil Pareil C'était une classe On était en mode Mais C'est bizarre quand même Ce 2 parts et 4 parts Voilà Ils sont en mode On va le rework On va le modifier Et dernier changement Ah non J'ai pas mis le shaman J'ai pas mis le shaman Le shadow priest Le shadow priest Il prend déjà un nerf Le 2 parts Il y avait 15% De chance de trigger Les ombres là Avec les mind blasts Qui proc là Et bien ça passe A 5% de chance Je crois Je crois que ça passe A 5% de chance On le voit pas là Mais de ce que j'avais vu Et le 4 parts Consommer une pensée d'ombre Anime votre ombre Pendant 8 secondes Non ça c'est les bonus actuels Salutations prêtes Le bonus de l'ombre En particulier le bonus 2 pièces Vont subir quelques changements En fonction des retours fournis Pour commencer Le bonus 2 pièces Se concentrera sur la peste dévorante En tant que seul dépensier De la rotation sur le priest Et avec l'abondance de folie Dans le kit de shadow Cela semble être un bon crochet Vers lequel pivoter Les 4 pièces resteront En grande partie inchangées Cependant Unique actuelle Contre un canal Qui favorise également Les situations Aoe Merci pour vos commentaires Nous sommes impatients D'attendre votre réflexion Sur la prochaine exploration Ok Ils disent qu'ils vont se concentrer Un peu plus sur l'Aoe Mais il y a déjà un nerf Sur le 2 parts Je crois qu'il y a un nerf Au lieu de 15% de chance De proc Il y aura 5% de chance Mais en tout cas Ça risque d'être modifié Et enfin le chaman Alors j'ai pas la news là Je sais pas pourquoi Je l'ai pas mis de côté Mais le chaman 2 parts et 4 parts Ils sont en mode Ils vont le rework Ils ont envie de le changer Ils ont vu que les gens Ça n'avait pas plus aux gens Sur le PTR Enfin sur le PTR Il n'y a pas de PTR Mais des retours des gens Sans même avoir testé Le 2 parts et 4 parts Et sans même avoir testé le raid Parce que le 4 parts Peut être insane Comme il peut être dégueulasse Du chaman Hein Les SLT etc Le SLT qui réduit Sauf que Le problème de ça C'est que Ça peut être très fort Comme ça peut être nul Parce que le SLT Normalement tu veux le timer Là tu auras une réduction Sur le SLT Donc Et puis si ce n'est pas Des fights packés Ce bonus ne sert à rien Et puis En plus de ça Le SLT on s'en fout Donc ils sont en mode On va le rework Les gens ont beaucoup gueulé Donc Ils sont en mode On va le rework On va le changer Et ça va être fait Si tu veux pour le chaman Ah nice Il y a Kogis Qui nous a envoyé la news On va la mettre là Tac Et donc du coup Hop Nous prions de ramener Le bonus de ration Dans l'atelier Alors par contre Ils ont dit oui Qu'ils voulaient favoriser La chenille Et de toute façon Ça on l'a vu Dans le 2 parts Et dans le 4 parts De toute façon On a vu qu'ils voulaient Retourner autour de la chenille D'ailleurs chenille Messieurs dames Chamanille Qui est bien plus fort Qui est très utile Comparé A la 9.0 Souvenez vous J'en parle de temps en temps Mais Au raid de Kasson Latria Chenille Interdiction Maintenant de plus en plus De chenille Vous pouvez y aller La chenille C'est vrai que je le dis Je le dis peut-être pas assez Mais voilà Nous voulons Qu'ils vous encouragent Parfois à enchaîner Les salves Et que vous soyez récompensés Mais le bonus actuel De 2 pièces Est un peu plus passif Que nous ne le pensons Beaucoup de gens Ont exprimé leur aversion Pour le bonus de 4 parts Nous allons donc changer cela De manière plus substantielle Merci pour vos commentaires Et au plaisir de vos réflexions Sur sa prochaine itération Lorsque nous aurons Plus de détails Donc vous voyez Ils sont en mode On écoute En tout cas c'est le ressenti Qu'on a Le PTR n'est même pas sorti Qu'il y a déjà 4 classes Qui vont être modifiées Vous en faites ce que vous voulez Moi je vous dis Voilà Moi ça me donne l'impression Qu'ils écoutent un peu plus Et pourtant Les joueurs n'ont même pas pu tester Ces bonus Bref La suite Une news dont je n'avais pas parlé Alors si En vrai j'en avais parlé Mais La monture gladiateur Qui a fait énormément débat Il y a un skin de monture gladiateur Qui était sorti il y a Un peu plus d'une semaine Ça n'avait pas plu Aux gens Ils ont ressorti un nouveau skin Et d'ailleurs cette monture Est magnifique maintenant Ah je ne peux pas le Je ne peux pas le voir Du coup Elle aura une armure rouge Cette nouvelle monture gladiateur Et je la trouve belle Je ne sais pas ce que vous en pensez Le chat Mais je la trouve très très belle Il y a pas mal de skins Comme ça Qui ont Qui sont modifiés Go changer le vache monk Allo la commu Go râler J'avoue Qu'il y a des gens Qui ont râlé Pour rien Entre guillemets Et le monk ne bouge pas Le monk kill Alors en vrai si Ils disent qu'il y a un truc Qui va changer pour le monk kill Mais c'est un bug quoi Du set Mais ils ne sont pas en mode On va le rework quoi Pas mal cette monture gladiateur Franchement L'armure rouge Est vraiment plutôt pas mal Moi ça me plaît Ensuite Autre petite news Donc vous le savez Les gens ont pas mal gueulé Quand il y a eu l'annonce à 9.2 Oui Aucune news pvp etc Il y a de nouvelles arènes qui arrivent Je vous en avais pas parlé Mais il y a de nouvelles arènes qui arrivent Donc maldraxus coliseum Donc vous le connaissez C'est au milieu de maldraxus Il y a une espèce de colisée On l'aura en arène Enigma arène Vous voyez Ça c'est deux nouvelles arènes En vrai elles sont stylées Elles ont l'air stylées Et en plus il y a des petits trucs Il y a des trucs qui se soulèvent Et tout Ça va être intéressant On en parlera plus en détail Quand on aura des vidéos et tout Mais C'est assez cool Je vous rappelle aussi Qu'il y a de la solo queue La solo queue Qui va arriver Dans les arènes N'oubliez pas Une sorte de solo queue Qui va arriver Dans les arènes Dont on avait pas parlé Et pareil On vous en parlera un peu plus en détail Quand on aura un peu plus de détails Là dessus Bref Qu'est-ce que c'est ? Pareil On est en train de parler de pvp Je ne vous en avais pas parlé Mais en gros Il y a des nouveaux trinkets pvp Qui vont arriver Trois nouveaux trinkets Qui vont arriver Alors trois nouveaux Nouveaux pas vraiment nouveaux Parce que le malédict C'est quelque chose Qu'on connaissait déjà Même si on l'a déjà On l'a déjà en quelque sorte Avec Comment il s'appelle Le nouveau malédict ? Je ne sais plus Mais on a une sorte de malédict Bah il y en a un nouveau Qui arrive Ou un ancien Qui revient Donc à la 9.2 Alors bien sûr Tout ce que je vous dis Encore une fois C'est susceptible D'être changé Evidemment Je n'arrête pas de vous le dire Mais je le redis C'est important On n'a même pas encore On n'est même pas encore Sur le ptr Donc tout ça Est vraiment susceptible De changer Donc Trois nouveaux trinkets Et d'ailleurs Des nouveaux bonus Aussi en pvp Quand vous avez Les deux trinkets pvp On va en parler Donc Malédiction dévorante Du gladiateur cosmique Le shackle Exactement Chété Exactement le shackle On a actuellement Un shackle Qui fait une sorte de malédict Et là du coup On a un retour Dans ma vraie malédict Donc Draine jusqu'à 5528 d'absorption A tous les ennemis proches En 3 secondes Puis libère là Puis la libère Dans un cône de 15 mètres Devant vous En tant qu'absorption de soin Donc en gros T'as deux ennemis devant toi Tu mets 10 cas d'absorbe Et tu la libère Alors c'est Totalement différent du shackle Le shackle Vous savez que vous pouvez Le casser assez facilement En lossant Ou en utilisant Un bling Un truc qui casse la loss Là Tu es devant Tu n'as pas le choix De prendre tes 10 cas d'absorbe Minimum 10 cas On va dire 15 cas quoi Donc ça peut être Très très fort Faut voir Faut voir Légide éternelle Du gladiateur cosmique Utilise Active les défenses Absorbant 50% De tous les dégâts subis Jusqu'à 15 000 Points de dégâts Persistants pendant 1 minute Les dommages cosmiques Sont entièrement absorbés Ça peut être pas mal ça Quand vous n'avez pas De CD défensif Pas de trinket Votre trinket Qui vous enlève Des CC Vous utilisez Un moins de 50% De dégâts C'est vraiment pas mal C'est vraiment pas mal du tout Et résonateur du gladiateur cosmique Lance le résonateur cosmique Qui explose au bout de 4 secondes Infligeant 10 000 points De dégâts cosmiques Répartis entre tous Les ennemis proches Les dégâts sont augmentés Pour chaque ennemi touché Jusqu'à 5 ennemi Donc en gros Plus il y a de monde devant vous Plus les dégâts vont être augmentés C'est pas mal Et enfin Les nouveaux vieux bibelots Donc les nouveaux vieux trinkets C'est les trinkets Que vous connaissez déjà Qui seront Bah qui seront Qui seront là Mais avec un plus gros e-level Tout simplement Que vous pourrez upgrade Tout simplement Comme à chaque fois Comme à chaque nouvelle saison Et enfin Concernant les trinkets Je vous disais Qu'il y avait un nouveau bonus Qui allait apparaître Donc ils veulent Accentuer un petit peu La différence de stuff PVE-PVP Surtout si vous faites du PVP C'est sûr que quand t'arrives Avec du stuff PVE Etc Bah faut pas croire que Comme à l'époque L'époque de Burning Crusade T'arrivais avec des dagues En rogue Tu soulevais tout le monde T'avais pas besoin de trinkets De bonus De De Pas de versa Mais de résilience Etc T'arrivais avec tes deux dagues Tu soulevais tout le monde Bah là Si t'es en stuff PVE En ce moment Bah tu soulèves pas tout le monde Si t'as pas de versa Etc Et donc du coup Le bonus Double trinket Vous le savez Quand vous avez deux trinkets Comme ça à PVP Et bien Vous aurez Alors C'est en train d'être modifié Nous avons déjà eu la confirmation De Blizzard Que le bonus de l'ensemble De deux trinkets Est en train de changer Pour la distinction Dans la mise à jour De la 9.2 Distinction du gladiateur Donc augmente votre statistique principale De 175 Si vous avez Donc ces deux trinkets Donc Par exemple Vous êtes un mage Vous avez 200 d'un tel en plus Vous êtes un rogue Vous avez 200 d'agis en plus Et en plus Ça augmente Votre endurance De 350 en arène Champs de bataille Et guerre Donc BG Etc Donc ça c'est en train d'être modifié Alors peut-être que ça va être plus fort Encore le bonus Peut-être que ça va être moins fort On ne sait pas On aura plus de détails Dans Dans les jours Prochains Semaine Prochaine Vu que Vu que le PTR Va être Online A partir de ce soir Et donc du coup Bah c'est assez cool Je trouve que ce bonus Ça va Bon ça va encore plus creuser l'écart Entre le Moi ce que je voudrais Comme retour C'est le retour du scaling En arène Franchement Quand t'as un nouveau perso Et tout C'est très compliqué D'aller faire des arènes Sans stuff Vraiment très compliqué Le scaling Qui était là jusqu'à BFA Qui n'est plus là Depuis Shadowland Quelque chose dont les gens gueulaient Comme d'habitude Les gens étaient en mode C'est de la merde le scaling Faut changer ça Bah aujourd'hui les gens sont en mode Bah en fait le scaling C'était pas si mauvais que ça Donc C'est l'hommage Parce que c'est vrai Qu'il y a un paquet de joueurs Qui sont stuck A un K5 A un K6 Qui sont full stuff Qui n'arrivent pas à monter Bah quand t'arrives Et que t'as un nouveau perso Et que tu veux faire un petit peu d'arène Et te faire plaisir Trop très compliqué Et de gagner la reine Bref Voilà concernant le PVP Autre news Mesdames et messieurs On parle des Des items à craft Donc vous le savez Les items à craft Dans Shadowland Y'a quand même pas mal De choses à craft En vrai Y'a pas mal d'items Que vous pouvez craft Les métiers à craft Sont quand même Assez important Ne serait-ce que pour les légendaires Vous le savez Pour crafter un légendaire Vous avez besoin de crafter Donc c'est quand même Assez important Les crafters d'ailleurs Se font pas mal d'argent Sur Shadowland Pas mal de PO De pièces d'or Vu comment ça coûte cher Y'a certains items Qui sont à plus de 100k PO Même encore aujourd'hui Alors qu'on est en Quasiment fin d'extension Donc c'est quand même Énormément de gold 100k PO Donc on a donc Confirmation Qu'il y aura Des nouveaux items À la 9.2 Les nouvelles upgrades D'items aussi à la 9.2 Donc le nouveau patch Le patch 9.2 Ajoute une nouvelle recette Crafter Marks Donc qui pourront Augmenter l'e-level Des items que vous pouvez craft Jusqu'à 233 niveaux Jusqu'à 233 d'e-level L'ajout de ce réactif Acculatif A l'équipement artisanal Le passera au niveau D'objet 233 Ainsi que le niveau Qui a 60 On ne sait actuellement Pas comment obtenir Cette recette Mais elle est actuellement Supposée être une récompense De réputation Comme la recette précédente De la marque de l'artisan Spoiler alert Prochain patch Y'aura du farm Vous le savez Y'aura de la réputation Je vous le dis depuis le début Faut pas être en mode Oui J'ai pas envie de faire du farm Et tout C'est normal On a forcément quelque chose À farmer Une réputation C'est l'histoire De World of Warcraft Depuis Vanilla On a des réputations À farmer Voilà Ne soyez pas déçus Si vous vous dites Oh putain On va encore devoir Farmer une réputation C'est normal La réputation De la nouvelle zone Sûrement Et d'ailleurs Ils l'ont annoncé C'est vrai qu'ils l'ont annoncé Qu'on aurait une nouvelle zone Avec des trucs à farmer Le langage à décrypter Etc De la vie de toutes les recettes Markrafter utilise Des réactifs moins normaux Que leurs homologues précédents Mais une quantité importante De nouveaux matériaux Tsereth mortis Donc Tsereth mortis Ça sera la nouvelle zone Première fleur HL alchimie Donc il y aura une nouvelle plante Progénium or Pareil il y aura un nouveau minerai Nouveau cuir Et enfin Nouveau Nouveau tissu Donc voilà Alchimie Forge Ingénierie Joaillerie Travail du cuir Couture Donc on devra Donc acheter Le crafter marque Numéro 4 Qui vous permettra De crafter les items 233 Directement Donc ça veut dire Que vous pourrez avoir Tous les items bleus En 233 Craftable Là vous pourrez équiper Directement sur Auréole Des 233 C'est plutôt pas mal En vrai C'est plutôt pas mal Le patch 9.2 Ajoute également Un ouvre actif Fabriqué unique Pour aider Avec l'équipement De rattrapage Donc vous pourrez Récupérer Un item 262 Directement Vous voyez C'est un petit pain A la star De l'item 230 Actuellement Vous pourrez équiper Un item 230 Actuellement Et bah Au patch 9.2 Vous pourrez équiper Un item 262 Dans votre stuff Je sais pas si vous comprenez Ce que je veux dire Dites moi Si c'est pas clair Ce que je suis en train de dire Mais De ce que je comprends Ca sera ça C'est qu'on aura Un item Qui pourrait être 262 directement Ces pièces d'équipement Comme la marque de l'artisan Signalée précédemment Utilise également Moins de réactifs normaux Que son homologue La marque de l'artisan Mais utilise des matériaux De Zereth Mortis Ainsi qu'un nouveau réactif Légendaire Progenitor Essentia Ok Donc pour chaque profession On aura ça Nouveaux réactifs Faculatifs Dans le patch 9.2 Des nouveaux réactifs D'artisanat optionnel Ont été dataminés Dans le patch 9.2 Ces nouveaux réactifs Faculatifs S'appellent les améliorations D'ancêtres Et peuvent être fabriqués Avec l'alchimie L'enchantement L'ingénierie Et la joualerie C'est bien parce que ça C'était des métiers Qui avaient plus vraiment d'intérêt Bon l'alchimie Si pour le mythique plus Pour avoir des flasques Qui durent plus longtemps L'ingénierie Bon pour le BRS Et tout C'est utilisé pour les joueurs De mythique plus Mais j'avoue que c'est 4 métiers Qui sont pas forcément Utilisés pour le raid Bon l'alchimie C'est vrai que tout le monde Est alchi Pour les flasques Mais le reste C'est vrai que c'est des métiers Qu'on voit de moins en moins Parce que c'est vrai Que les métiers à craft Sont très utilisés Sur Shadowland Justement pour Gagner les PO Avec les items Pour les légendaires Etc Ces réactifs facultifs Peut être ajoutés A l'équipement de base De l'équipement de Shadowland Comme Shadowlays Cloak De Tayloring Ces joueurs gagnent Un quatrième emplacement Des réactifs facultatifs Lors de leur fabrication Ok les nouveaux réactifs Ont de multitudes D'effets intéressants Allant de l'augmentation De la durée des consommables A la génération De noyaux qui explosent Infligeant des dégâts Et des soins Avec des effets pas trop Différents De ceux de l'équipement Bentic dans Battle for Azeroth What the fuck Attends Chance d'acquérir Des ressources supplémentaires A partir de cadavres Donc sur vos items De ces 4 professions On aura des trucs Qui augmentent La durée des flacons Les élixirs Des buffs alimentaires Mais c'est incroyable Oh non les benthics Non bah alors après C'est pas les benthics Mais en vrai C'est pas mal ça Enchantement augmente L'évitement Et guérit parfois En subissant des dégâts Chance de générer Un noyau d'automate Qui explose Pour un fil des dégâts Donc enchantement Aura ces 2 effets là Augmente l'évitement Et guérit parfois Des dégâts T'auras une chance D'exploser Faire des dégâts Ou des soins Pour l'alchimie T'auras augmentation Des durées des flacons Des élixirs Et des buffs alimentaires Et t'auras une chance D'acquérir des ressources Supplémentaires sur les cadavres Pour l'ingénierie Être frappé par un ennemi Produit des étincelles électriques A 5 A 5 stats Les circuits Court-circuit Et se déchaîne Donc ça part en AE En chaîne d'éclair Alors après Tout ça J'imagine Je ne peux pas encore Être sûr de ce que je dis Augmente la vitesse De déplacement Et la vitesse De la monture Dans Shadowland Et enfin Joaillerie Tuer des ennemis Augmente votre statistique Secondaire La plus élevée Pendant un bref instant Cumulable jusqu'à 10 fois Alors ça en raid Par contre ça sera naze Bon à part s'il y a des boss Avec des trash quoi Mais Enfin des boss avec des zads Mais Et chance d'harmoniser Les éphémères Accordant la statistique Principale une fois acquise Donc ça Ça va booster Ta stat principale Ok Bon en gros Ça sera sur du stuff craft Donc bon Ouais Mais on sait pas Si c'est pas trop fort Tu vois Alors puis Faut voir le taux de proc Et tout Donc ça peut être pas mal Tu vois Ça peut être pas mal Je sais pas si en raid On utilisera ça Mais en tout cas Ils veulent remettre Un intérêt au métier Qu'on voit un petit peu délaissé J'ai l'impression Après faut voir Tu vois Mais après Si tu peux craft un item 262 Et que tu mets un effet bonus Tu vois Ça peut être pas mal Faut voir les effets bonus Faut voir si C'est pas de la poudre aux yeux Tu vois Si c'est pas Ça sera pas de la merde au final Ça se trouve Ça sera de la merde Ça se trouve Ça sera insane Tu vois le taux de proc Tu mets ça sur un item 262 Ça peut être utilisé en progrès Tu vois Potentiellement Je ne sais pas Encore une fois Ne faisons pas de plan sur la comète En tout cas Sur le papier Ça a l'air ok Tu vois Ça a l'air ok Tiens Ok Euh Ça c'est quoi Non ça c'est pas ça Et enfin Dernière news On avait pas regardé les skins La dernière fois On avait pas regardé les skins La dernière fois Mais On va regarder un petit peu Les skins De certaines classes Qui ont été modifiées Donc le warrior Skin du warrior On a pas la Le niveau Oh celui là il est bien Moi j'aime bien En noir comme ça Goldorak quoi Goldorak go Alors je sais pas Ça sera quoi Le 7 mythique par contre Je sais pas Et merci pour les resub Il y a eu des resub Il y a eu Rock Il y a eu Azura Merci pour les resub Les amis Merci beaucoup J'ai été à fond Dans ma news Moi j'aime bien Dégueux Moi j'aime bien C'est ok Paladin Paladin j'aime pas trop Paladin j'aime pas trop Ça ressemble beaucoup Au T2 je trouve Alors c'est des sets Qui ont Il y a encore Pareil Il y a des sets Qui ont Qui ont Qui ont un petit peu Fait gueuler la commu Donc il y a des sets Qui vont encore changer Evidemment Mais j'avoue que La première fois dans la vidéo Les sets me paraissaient dégueulasses Et là ils me semblent De moins en moins dégueulasses Donc Paladin Ça ressemble au T2 Le monk Oh le monk j'aime bien Ça fait très ninja Vous trouvez pas Oh le monk est stylé De fou quoi C'est stylé as fuck Moi j'aime bien J'aime bien J'avoue qu'au début J'étais en mode C'est nul et tout Mais maintenant j'aime bien Hunter bof J'aime pas trop Après je trouve Que ça a l'air De respecter vraiment Le thème tu vois De ce dernier patch C'est ok tu vois Les gens sont en mode Ils ont rien cherché et tout Bon faut quand même Respecter leur Je pense pas Qu'ils ont rien cherché Mais en tout cas Enfin je sais pas Moi à l'époque C'est pareil Et je trouve que le Les anciens sets C'était moche aussi quoi Faut pas exagérer Et priest Bon les couleurs Se ressemblent vachement Bon j'ai pas encore Le niveau J'ai pas encore Le niveau d'obtention C'est obtenable En raid c'est ça Obtenable en raid Raid LFR HM Mythique Et pvp Et pvp Et pvp Et je sais pas si en mythique plus Ils vont le faire Vu qu'en mythique plus Ils ont dit qu'on allait pouvoir Obtenir des bonus de 7 Donc je pense qu'aussi en mythique plus Attends on a quoi là On a combien On a 1 2 3 4 5 6 LFR HM HM Mythique Ça fait 4 PVp 5 Et du coup Probablement mythique plus Ça fera 6 Nickel Et enfin le mage Ma nouvelle classe Ok Ok pour le mage Alors bien sûr On reviendra sur tout ça Ne vous inquiétez pas Pareil On continuera les vidéos Sur tout ce qui est News PTR 9.2 D'ailleurs dans les jours qui arrivent On va sûrement Refaire une vidéo Donc là c'était la deuxième vidéo Concernant la 9.2 Et dans les jours Semaines qui arrivent On va je pense En faire beaucoup plus Vu que Je le répète Le PTR sera online A partir de ce soir Jeudi 2 décembre Et qu'il y a des premiers tests Dès demain Voilà Mesdames et messieurs J'espère que cette vidéo Vous aura plu N'hésitez pas à Likez Commenter Comme d'habitude Et même follow la chaîne Vous abonnez à la chaîne Youtube Voilà Merci Youtube